bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors nous allons voir comment se calcule une ristourne alors un petit rappel une ristourne est une réduction commerciale un que l'on va accorder à notre client sur l'ensemble de son chiffre d'affaires ça va permettre de le fidéliser donc il faut déjà calculé son chiffre d'affaires net pour cela notre client nous lui avons envoyé des factures ttc et puis de temps en temps il peut y avoir des retours des remises accordées etc donc nous avons pu faire des avoirs à ce client comment calculer chez la fer net vous allez vous devez vous en douter un on va prendre les factures on va prendre les avoirs et on va soustraire les avoirs des factures donc dans notre exemple on va donc soustraire 14 700 moins 1200 ce qui fait qu'on a un chiffre d'affaires net ttc de 13500 euros le problème c'est qu'une ristourne ça se calcule sur un hors taxe et là on a calculé un ttc donc il va falloir retrouver le hors taxe de ces 13500 voilà le problème donc comment basculer d'un chiffre d'affaires ttc un chiffre d'affaires hors taxe je vous le rappelle ça s'affiche en haut à gauche j'ai réalisé une vidéo sur comment passer d'un hors taxe un ttc et inversement mais bon voyons ensemble ce que ça peut donner donc le chiffre d'affaires net ttc on le sait 13500 donc on va appliquer une formule de calcul qui va nous permettre de travailler avec un coefficient de tva ici on part d'un coup d'un tva de 20% alors voyons cette formule la formule pour calculer le coefficient est de 1 plus taux de tva donc dans notre exemple 1 plus 20 divisé par 100 ça fait 1,20 et donc pour passer d'un ttc à un hors taxe on va appliquer cette formule ttc divisé par le coefficient donc ici nos 13500 vont être divisé par 1,20 et là on va trouver notre hors taxe de 1250 et c'est cette somme là qui va nous servir de base pour calculer la ristourne alors une ristourne se calcule par tranche c'est à dire qu'au départ il va nous falloir un barème voilà donc on a un barème avec des tranches successives et nous nos 1250 se situe dans la troisième tranche et c'est là que c'est important on va devoir calculer tranche par tranche un peu comme quand on va au troisième étage oui là il est dans la troisième tranche donc pour être dans la troisième tranche il a dû passer par la première par la deuxième tranche pour arriver à la troisième comme quand on monte un escalier donc regardons déjà ce qui se passe pour la première tranche pour arriver dans la troisième il a dû passer entièrement parce que pour arriver à 11000 faut au moins qu'il ait déjà eu 5000 donc c'est ce que je résume ici donc c'est une tranche qui fait une amplitude de 5000 euros de 0 à 5000 ça fait 5000 donc là dessus il va toucher 1% de ses 5000 euros imaginez un visualiser le troisième étage il est au troisième étage il a dû passer par le premier pour arriver au troisième donc il a déjà accumulé 50 euros grâce à cette première tranche mais là il est passé aussi par la deuxième donc c'est ce que nous voyons maintenant on est sur la deuxième tranche il l'a prise entièrement puisqu'il est à 11000 donc il a dû aller au moins jusqu'à 10000 donc si on regarde bien c'est une tranche qui va de 5000 à 10000 euros une amplitude de 5000 euros là aussi mais là c'est 2% c'est mieux rémunéré on va dire donc 5000 fois 2% il va toucher 100 euros de ristourne pour cette deuxième tranche pour la troisième tranche il est dans la troisième mais il ya jusqu'à quelle somme 100000 5 25000 on sait pas si on sait on l'a calculé juste avant 11250 et donc on va calculer l'amplitude de sa tranche qui lui est personnelle tout compte fait 1250 moins les 10 milles qu'il a déjà utilisé avant donc c'est une tranche qui pour lui ne fait que 1250 et sur ces 1250 il ne va toucher que 3 % donc c'est à dire 37 euros 50 il reste à totaliser tout ça pour savoir le montant total de sa ristourne donc il avait 50 euros première tranche 100 euros de la deuxième 37 euros 50 de la troisième il va avoir une ristourne de 187 euros 50 quand je ferai mon avoir pour lui accorder cette ristourne j'oublierai pas de rajouter la tva qui si elle est à 20% fera une ristourne ttc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo alors si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi liker ça fait toujours plaisir un petit like et vous pouvez aussi partager merci au revoir